hey salut à tous et à tous amis c'est tuto gaming on se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo on est sur le tour de france 2015 on est parti pour la suite de notre tour avec la canon d'elgarmin donc ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu l'épisode donc on avait un peu galéré dans ce début de tour surtout sur l'étape des pavés on avait un peu galéré donc dans cette vidéo on est parti pour l'étape 7 et l'étape 8 donc je vais pas attendre par l'étape 9 donc elle sera pas dans cette vidéo donc les gars on est tout de suite parti livero fougère à tout de suite de retour les gars pour les objectifs on a l'objectif de finir dans les 25 premiers avec van baal donc ok donc on est échappé du jour on s'en bat totalement les couilles donc les gars on se retrouve tout de suite à 10 km de l'arrivée 10 km de l'arrivée on est parti avec Dylan van baal mais en fait depuis tout à l'heure c'est fait à peu près 5 km qu'on roule comme ça voilà à fond mais on n'arrive pas à reprendre parce que ça roule comme des toccards donc ça veut rattraper l'échappé ce 35 secondes 8 km 7 maintenant je pense que l'échappé peut aller au bout il y a de grandes chances d'ailleurs qu'elle a eu au bout parce que 30 secondes ça se reprend pas si facilement que ça quand même donc on est parti j'ai un ravito court donc je vais donner pour l'instant mes coéquipiers on prendra juste après alors on est parti ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit épisode de tour de france normal surtout qu'avec la canadale gramine j'aime bien ce tour j'aime bien voilà en attendant les étapes de montagne parce que pour l'instant on n'a eu que des étapes de sprint ou de vallon donc d'ailleurs l'étape d'après on aura le mur de le mur de bretagne oui le mur de bretagne je crois donc on peut tenter avec avec dan martin sachant que ça doit sûrement être en favori hop allez hop on a le ravito qui se prend vite voilà il a fait son effet on est à 3 km 4 et l'échappé en moins d'une défaillance je pense que c'est la victoire pour l'échappé en moins d'une énorme défaillance mais l'échappé a l'air bien parti l'échappé a l'air oui très bien parti même on se met à côté de peter sagan pour le virage et non ça n'a pas tenu oh je suis dead oh je suis dead ça n'a pas tenu sa roue dans le virage et non je crois que c'est peter sagan en tête je crois que peter sagan vient de dépasser ouais non je vois le maigre andré greppel je crois que c'est l'accent d'or christophe et non nasser bonnie et non peter sagan victoire de peter sagan devant nasser bonnie elle va de boisson nagon on se retrouve tout de suite les gars pour les classements pour avoir plus de détails de retour pour les classements victoire de peter sagan devant nasser bonnie elle va de boisson nagon donc bonnie et boisson nagon qu'on n'attendait pas du tout à cette place-là démarre de gain de copte qui avait dit je vais en avoir mad greppel christophe coquart ok donc on a darmatin qui fait 16e donc c'est plutôt cool au classement général diane van baal qui perd une place mais qui est 10e donc on s'en va les couilles de diane van baal on a les jeux d'aller ici ouais franchement j'hésite à jouer avec les jeux d'aller mais bon après les jeux d'aller après martin il n'y a que 4 minutes donc on verra bien donc en tout cas on se retrouve tout de suite les gars pour l'arrivée de rennes murs de bretagne ou pour les objectifs avant excusez moi de retour les gars pour les objectifs on est aux objectifs avec dan martin on doit gagner l'étape ok ok donc on va essayer ça les gars en tout cas moi je vous dis à tout de suite on va se retrouver à 10 km de l'arrivée pour un peu moins de huit qui est un peu plus de huit kilomètres sur cette étape on est avec dan martin notre équipe qui roule pour nous donc ça veut dire que j'ai les bonnes jambes j'ai les bonnes jambes donc c'est plutôt bien donc on va rouler parce que j'ai un prix en ravito bleu donc c'est parce que j'avais envie de rouler un peu avant donc je sais que c'est pas les bonnes tactiques mais bon j'aime j'ai en fait j'aime toujours me faire plaisir sur ce jeu franchement j'adore ça donc ok donc on va enlever on va enlever le truc pour que vous les belles routes du tour de on est ok juste pour voir quand est-ce que je bosse ça c'est toujours cool je prends mon petit ravito parce que comme ça j'aurai une barre bleue quasiment pleine en reprenant la boss donc plutôt cool en plus on aura fait un petit et là on attaque on commence par une bosse plutôt plate plutôt un faux plein montant voilà là ça va y aller on a Romain Bardet on a Nibali et là voilà là on y arrive et là ça attaque du côté de Romain Bardet et là on est dans du 7% et là boum là on attaque le dur 10% là 10% putain il va pas me gêner j'espère on est parti à 3 on est parti à 3 Romain Bardet, Dan Martin et Joachim Rodriguez 3 gros leaders en Valor allez on peut attaquer je pense en fait c'est qu'on a beaucoup de bras en fait ouais faudrait prendre un truc avec les 3 trucs là qui se prend vite on va essayer de faire le sprint on va essayer de faire le sprint à Romain Bardet sachant que c'est pas dur en sprint à Romain Bardet ok ça reste on est parti avec Dan Martin et on a lancé trop tôt on a lancé trop tôt putain mais je suis con et oui forcément on a lancé trop tôt oh la la deuxième Dan Martin donc ça va on a lancé sur les leaders il y a quelques leaders qui arrivent en attendant mais un coup douce je pense un futur pro un futur bon pro d'ailleurs ok on va dire qu'il arrive d'ailleurs la MTN Kubeka qui a le maillot en plus maintenant il y a le CAV dans l'équipe donc il est en franchement une plus grosse équipe avec Anton, Boisson Hagen, le CAV voilà plutôt bonne équipe ok on a le maillot à poids mais ça c'est vraiment pas ce qu'on joue du tout c'est ce qu'on va jouer avec Keshdal dans les futures étapes donc victoire de Romain Bardet devant Dan Martin je sais pas ce que c'est Rodrigo Rodriguez au pied dans 4 secondes pas de problème Foum ! Moïn de Valveté 14 qui n'y va y Bardet qui fait 5ème alors on va bien voir combien on est avec Hidal on est 19ème euh non avec Martin on est 36ème on remonte on remonte ok là ça je m'en fous un peu pas de problème euh ok on a eu aucun mais c'est pas grave donc en tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde bye